et bienvenue sur la chaîne de victime et tv pour un nouveau rendez-vous du moment première vidéo de l'okai watch de la chaîne on va commencer en douceur cette l'okai watch avec comme vous l'avez vu dans le titre les meilleurs j'ai bien de l'okai watch blaster alors évidemment que c'est un avis perso ça se trouve vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi ça se prouve une action plus puissant que d'autres et ça je suis quand même au rang 84 je sais d'après moi qu'elles sont les meilleurs j'ai bien alors je pense que je pense qu'on va faire un top 5 ouais un top 5 et on va commencer avec la cinquième place avec les là avec j'ai baignan s pourquoi il 5e alors que voilà j'ai baignan s et hit est très très facile à jouer vous lui mettez vous mettez ce que vous voulez vous pouvez mettre le porte-clés la concasseur ou l'épée moi je vous conseillerais plutôt soit le porte-clés soit l'épée de roche du roi shogun et pourquoi et pour et pour tout et pourquoi il est l'eau c'est grâce à son talent et à son âme ultime qui est à peu près celle de j'ai baignan mais j'ai baignan s a de meilleures statistiques statistiques que j'ai baignan c'est pour ça qu'il a atterri en cette cinquième position et j'ai quand même pas mal joué des niveaux 79 le mieux alors que j'ai baignan est niveau 83 mais j'ai baignan ne sera pas dans ce top et ouais on va passer à la quatrième place avec topagnan alors là vous êtes tous mais non il raconte que des bêtises et n'importe quoi évidemment c'est un avis perso oui d'avoir une droite d'être pas d'accord avec moi pourquoi topagnan parce que il ya un autre yokai qui est pareil que lui c'est au rognan sauf que au rognan pour le jouer il faut une arme spécifique il faut l'âme de griffes dorées et l'âme de griffes dorées elle est hyper difficile à avoir bon faut faire griffes dorées mais il faut battre griffes dorées et il est difficile à battre je trouve que topagnan est plus facile à jouer que au rognan étant donné que avec son change force on revient aussi là mais je trouve que topagnan a un meilleur 7 offensivement que au rognan déjà son âme ultime est quand même mieux je trouve offensivement que celle de rognan c'est celle de rognan ça booste tous les stats et son talent aussi est monstrueux il s'avère qu'il ne peut pas perdre une statistique genre par exemple il veut pas on peut pas blesser sa force de sa défense tout ça il est immunisé par contre il pas qu'il n'est pas immunisé contre les envoûtements offensif un positif mais voilà pourquoi il a atterri en fait quatrième position en quatrième position alors pour moi c'est jibakoma pourquoi jibakoma parce que jibakoma on peut jouer sur tous les boss presque jibakoma est troisième évidemment évidemment il est troisième parce que on peut jouer sur presque tous les boss les boss qui ont des attaques de feu naturellement parce qu'il en gardait son talent il absorbe les dégâts de feu et ça restaure ses pv donc ça c'est vraiment cool donc vous pouvez le prendre pour faire griffes dorées aussi pour les squelettes comme le beau gosse tout ça qu'elle boxe gargaros aussi vous pouvez le prendre il y en a plein il y en a plein quoi et aussi parce qu'il est très facile à jouer vous pouvez le jouer esprit vous pouvez le jouer physique alors moi je fais les deux mais bon pour moi le mieux c'est quand même c'est quand même esprit parce que son âme ultime est esprit alors que pourtant il a une meilleure force que de l'esprit mais il est très facile à jouer moi franchement j'adore jouer jibakoma il peut se récupérer tout seul et quand vous n'avez pas votre âme ultime quand vous subissez des dégâts même si sa forme de dpv quand même pas dans le feu et bah ça charge la jauge d'âme et votre ami vous pouvez utiliser la multi mon tête pas l'infini mais presque quand vous voulez pourquoi voilà pourquoi il est 3e alors en quatrième position j'ai hésité mais je pense que où il a il a bien sa place faut que je trouve alors évidemment c'est le cas là on peut que l'avoir à la mise à jour que pendant la mise à jour du lapin du lapin lunaire et pour moi c'est très clairement kintaronian alors évidemment c'est un kintaronian hacké donc c'est pas un vrai kintaronian pourquoi kintaronian parce que bon il n'est pas qu'il est difficile à jouer ça mais si vous lui mettez le porte-clés ancestrales astrales ou l'enfant par exemple vous pouvez jamais tomber chaos vous pouvez tomber chaos mais si vraiment vous jouez mal comme ça vous pouvez faire cette attaque là avec combiné avec son talent combiné avec une âme qui augmente les dégâts des coups critiques et là vous l'avez un pur monstre il a il a de bonnes attaques quand même bon il s'est joué physique comme vous l'avez vu et pour moi pour moi il est vraiment utile contre tous les boss il s'en sort contre tous les boss sauf roshugun il ne peut pas s'en sortir parce que roshugun est extrêmement rapide tête à la terreur aussi je pense pas qu'il y arrive elle est extrêmement rapide mais voilà et maintenant nous arrivons à la première place avec je pense que tout le monde le sait enfin ceux qui jouent avec la watch blaster le fave c'est pour moi shogun yann pour moi je veux pourquoi je veux bien parce que je veux bien et excellent déjà il peut esquiver toutes les attaques presque toutes les attaques avec amené il fait de bons dégâts il a une grande force et son talent le rend encore plus shit et ça fait que quand il attaque son attaque augmente bon c'est cumulat mais voilà vous lui mettez l'âme de beaux gosses vous lui mettez l'âme des coups critiques et vous défoncer n'importe quel boss sur yukai watch blaster n'importe lequel même roshugun même tata la terreur shogun peut se jouer contre tous les boss vraiment tous il faut vraiment c'est bon il est hyper facile à jouer bon il n'a pas dit il n'a pas de facile à foutre des premiers coups mais vous faites allez 5 6 combats vous serez déjà joué shogun yann et aussi je vous ai pas dit contre avec qui j'ai hésité pour kilterian j'ai hésité avec draconian parce que draconian il peut être invincible avec son talent et j'ai hésité aussi avec auvergne son talent aussi l'auvergne s'est fait tuer partout n'importe quoi c'est pour ça que je l'ai pas mis voilà il se fait tuer partout n'importe quoi donc je pense pas que c'est pas l'un des pires mais c'est pas l'un des meilleurs voilà donc dites moi en commentaire si jamais les commentaires sont actifs si vous êtes d'accord avec moi je pense que fouguienne mérite sa place des premiers tout le monde façon regardez vous allez voir je vais vous montrer mon cas sur mon équipe oui je vais vous montrer avec tous les joueurs tous les jeux je vais vous montrer les joueurs avec les qui avec avec qui je joue laisse pour des joueurs non pas classement des joueurs tous les joueurs vous allez voir ici il va y avoir force il va y avoir souvent choubouienne 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 attention il voulait n'avoir rien à voir il va y en avoir plein choubouienne premier choubouienne en sixième choubouienne vous voyez qu'il n'a quand même pas mal bon c'est pas tout c'est le joueur avec qui j'ai joué regardez choubouienne choubouienne vous voyez il est tellement fort que tout le monde l'utilise choubouienne enfin tout le monde presque tout le monde moi j'ai baigné un S quand même ça fait une place alors pourquoi j'ai pas mis j'ai baigné un S au premier parce que bon il est presque comme choubouienne mais il est je trouve que choubouienne est quand même meilleur offensivement il a choubouienne et pourquoi il n'est pas devant topanien parce que je trouve que topanien est meilleur aussi à jouer et j'ai baigné c'est exactement la même chose qu'internet c'est la même chose pour moi qu'internet l'équivalent de la force d'un rang S de choubouienne regardez voilà on arrivait au bout à l'office un choubouienne voilà bon moi j'ai pas de choubouienne parce que moi je joue pas souvent choubouienne on va se laisser là dessus dites moi en commentaire s'ils sont actifs si vous êtes d'accord avec moi je sais qu'ils vont pas être d'accord avec j'ai baigné qui est 5 juillet et ce qui est 5e mais pour moi j'ai baigné ce n'est pas assez puissant pour être quatrième ou troisième faut vraiment que topanien se fasse dépasser topanien aurait pu se faire dépasser et s'il avait pas le champ de force le champ de force c'est ce qui est vraiment c'est ce qui le rend vraiment jeter donc j'espère que ça vous aura plu comme première vidéo de yukai watch si c'est le cas vous mettez un like abonnez vous aussi donc que je refais du kai watch c'est bien voilà je vous remonte mon profil je suis en 84 je m'appelle shadow comme ça si vous trouvez quelqu'un qui s'appelle shadow avec le signe du de l'argent anglais bah c'est moi forcément je pense j'ai crois des personnes qui s'appellent shadow avec le signe livre et qui est à 100% de mesdames mais qui s'est très bien joué les tanks bah oui regardez les deux premiers locais c'est des tanks voilà bref on va se laisser là dessus c'était c'était vikini tv abonnez vous likez partagez vous dit à la prochaine et ciao